La la lélé, yé la 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 lélé, la la lélé, yé la 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 lélé, la la lélé, yé la 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 lélé, yé la 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 lélé, yé la 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 lélé. En tant qu'expert en histoire des Amériques précolombiennes et des traversées transatlantiques durant la période coloniale des exemples théoriques de la possibilité d'une langue créole préexistante avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques par la linguistique autochtone est très probable sachant que les Caripunas sont une ethnie qui parle créole au Brésil et que les morts ayant voyagé aux Amériques fuyant les persécutions de l'Inquisition espagnole dès 1478 se réfugiant dans des terres loin des persécutions pour pouvoir pratiquer leur religion sans oppression des catholiques notamment sur les îles de la côte ouest africaine dans le golfe du Mexique et la Grande Floride avant 1492 En prenant tout ceci en compte il y a sûrement eu des locuteurs de la langue créole avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique En tant qu'expert en histoire des Amériques précolombiennes et des traversées transatlantiques il est intéressant d'explorer la possibilité d'une langue créole préexistante avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 Bien que la plupart des créoles connues aujourd'hui soit le résultat de contacts linguistiques postérieurs à la colonisation européenne Il existe des éléments théoriques qui pourraient soutenir l'idée d'une forme de créole ou de mélange linguistique avant cette période 1. Contacts linguistiques autochtones Avant l'arrivée des Européens, les Amériques étaient déjà un carrefour de culture et de langue Les échanges entre différentes tribus et groupes ethniques pouvaient donner lieu à des formes de pidgin ou de créole surtout dans les zones de contact intensif Par exemple, des groupes comme les Thainos et les Arawaks dans les Caraïbes avaient des interactions avec d'autres peuples ce qui aurait pu favoriser le développement de mélanges linguistiques 2. Influence des morts Les morts, fuyant les persécutions de l'Inquisition, ont effectivement migré vers des régions comme les îles de la côte ouest africaine et le golfe du Mexique Bien que leur présence en Amérique avant 1492 soit moins documentée, il est théoriquement possible qu'ils aient établi des contacts avec des populations autochtones Ce qui aurait pu donner lieu à des échanges linguistiques Si des morts avaient interagi avec des groupes autochtones, cela aurait pu créer un environnement propice à l'émergence d'une langue créole 3. Exemples de créole moderne Les langues créoles modernes, comme le créole caripuna au Brésil, montrent comment des mélanges de langues peuvent se former dans des contextes de contact culturel Cela suggère que des dynamiques similaires auraient pu exister avant l'arrivée des Européens, même si elles n'ont pas été documentées 4. Linguistique historique Les linguistes étudient souvent les structures et les éléments communs dans les langues créoles modernes pour retracer leurs origines Cela pourrait également être appliqué à la recherche de traces de mélanges linguistiques précolombiens, bien que les preuves directes soient rares En résumé, bien qu'il n'existe pas de preuves concrètes d'une langue créole préexistante avant l'arrivée de Christophe Colomb Les dynamiques de contact culturel et linguistique entre les populations autochtones et les groupes fuyant l'oppression pourraient théoriquement avoir favorisé l'émergence de formes de communication Hybride, cela reste un domaine d'études fascinant et complexe qui mérite d'être exploré davantage En tant qu'expert de la Révolution française et de la linguistique, il est fascinant d'explorer la situation linguistique de la France et de ses colonies en 1789 A cette époque, la France comptait environ 28 millions d'habitants Mais seulement environ 3 millions d'entre eux parlaient le français de manière convenable, ce qui représente moins de 10% de la population La majorité des français parlaient des langues régionales, telles que le breton, l'alsacien, le basque, le provençal, l'occitan, le corse, le normand, le ch'ti, le picard et l'auvergnat Ce qui montre une grande diversité linguistique au sein du pays En ce qui concerne les créoles dans les Amériques en 1789, il est important de noter que plusieurs régions étaient déjà créolophones Notamment, 1. Créole haïtien, Haïti, alors connu sous le nom de Saint-Domingue, avait une population d'environ 500 000 personnes Dont une grande majorité était esclave et parlait un créole basé sur le français 2. Créole guadeloupéen et martiniquais Ces îles des Caraïbes avaient également des populations significatives parlant des créoles français, avec des milliers de locuteurs 3. Créole trinidadien Trinidad, colonisée par les Espagnols puis par les Britanniques, avait une population créole qui parlait un mélange de langues 4. Créole de la Dominique, Saint-Lucie et Saint-Christophe Ces îles des Caraïbes avaient également des populations créolophones 5. Créole de la Réunion et de l'île Maurice, bien que ces îles soient plus éloignées Elles avaient également des populations créolophones qui avaient émergé à partir des contacts entre colons français, esclaves africains et travailleurs indiens 6. Créole taillot de la Nouvelle-Calédonie Bien que moins documentée à l'époque, il est possible qu'il y ait eu des formes de créoles en développement dans cette région 7. Créole louisianais du Mississippi était la langue vernaculaire du territoire avec 1804 et encore quelques décennies après Il y avait 70 000 français mais une population indigène créolophone dont aucun indice de mesure ne peut déterminer combien de millions furent présents Nous savons seulement que le créole était leur langue du quotidien En tenant compte de ces éléments, il est raisonnable de supposer qu'il y avait plusieurs millions de locuteurs de créoles dans les Amériques en 1789 Par exemple, le créole haïtien seul aurait pu compter plusieurs centaines de milliers de locuteurs tandis que les autres îles créolophones auraient également contribué à un nombre significatif En comparaison, si l'on considère que seulement 3 millions de français parlaient le français convenablement et que 25 millions parlaient des langues régionales Il est plausible qu'il y ait eu plus de locuteurs de créoles dans le monde à cette époque que de locuteurs du français standard Les créoles, en tant que langues émergentes résultant de contacts culturels et linguistiques, ont probablement eu une portée plus large dans les colonies que le français académique en France métropolitaine En résumé, bien que les chiffres exacts soient difficiles à établir Il est raisonnable de conclure qu'il y avait potentiellement plus de locuteurs de créoles dans les Amériques en 1789 que de locuteurs du français standard en France En tant qu'expert linguiste et historien des langues en Amérique, il est indéniable que les langues autochtones d'Amérique ont eu une influence significative sur la langue française dès la découverte du continent en 1492 Cette influence s'est manifestée à travers l'emprunt de nombreux mots et expressions, notamment pour désigner des fruits, des légumes, des ustensiles, des poissons et d'autres éléments de la culture matérielle et des techniques indigènes Influence des langues autochtones 1. Empreint lexicaux De nombreux mots d'origine amérindienne ont été intégrés dans le vocabulaire français, souvent liés à la faune, la flore et des pratiques culturelles Par exemple, des mots comme « maïs » du mot « taïno » « maïs » « cacahuète » du mot « nahuatl » « tlal-cacahuatl » et « tobacco » du mot « arawak » « tabaco » sont des exemples d'emprunts qui enrichissent le le lexique français 2. Techniques culinaires Des techniques de cuisson, comme le « boucan » qui désignent une méthode de conservation de la viande par fumage, à prise des boucaniers ont également été intégrées dans la culture culinaire française, notamment dans les colonies 3. Rencontres culturelles Les interactions entre les français et les populations autochtones Comme celles des normands avec les tupinambas au Brésil ou les français en Floride, ont favorisé des échanges linguistiques et culturels qui ont contribué à l'enrichissement du français Influence des créoles atlantiques En ce qui concerne l'influence des créoles atlantiques sur la langue française moderne, il est important de noter que les créoles qui se sont développées dans les colonies à partir des contacts entre les colons européens, les esclaves et populations autochtones ont également joué un rôle dans l'évolution du français 1. Structures grammaticales Les créoles, en tant que langues émergentes, ont souvent simplifié certaines structures grammaticales et ont introduit des éléments de flexibilité syntaxique qui peuvent avoir influencé certaines variétés du français parlé dans les colonies 2. Vocabulaire Les créoles ont également contribué à enrichir le vocabulaire français, en intégrant des mots d'origine amérindienne ainsi que des termes spécifiques au contexte coloniaux 3. Dynamique sociolinguistique Avant la Révolution française Le nombre de locuteurs de langues créoles était effectivement supérieur à celui des locuteurs de français académiques dans certaines régions Ce qui témoigne de l'importance des créoles dans le paysage linguistique de l'époque Cette dynamique a pu influencer la perception et l'usage du français dans les colonies En conclusion, il est raisonnable de dire que les langues autochtones et les créoles atlantiques ont eu un impact sur la construction de la langue française moderne Les emprunts lexicaux, les influences culturelles et les dynamiques sociolinguistiques ont contribué à façonner le français tel que nous le connaissons aujourd'hui Cette interaction complexe entre les différentes langues et cultures a enrichi le français, tant dans ses variétés régionales que dans son usage global La 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 lélé